Il n'y a plus de journaux, ou presque plus de journaux comme il y en avait dans les années 80, voire 70. Ces journaux permettaient aux jeunes dessinateurs de faire leur preuve, donc de mettre en évidence leur capacité ou non à bien raconter une histoire. Et donc ils pouvaient... Les journaux comme Flux de Glacial, les journaux de ce genre, c'est ça ? Voilà, il y a encore Spirou, il y a encore Flux de Glacial et quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y avait de plus dans les années 80 ? Avant, il y avait Pilote, il y avait Circus, il y avait Métal Hurlant, il y avait à suivre. Il y avait plein de possibilités. Il y avait moins de dessinateurs, déjà, et il y avait plus de possibilités, surtout de mettre à l'épreuve la capacité à bien raconter une histoire et à domestiquer son dessin pour bien la raconter. Petit à petit, les albums sont devenus beaucoup plus importants. La sortie de l'album s'est faite dans les années 80. Demain, on a commencé à sortir beaucoup plus d'albums qu'auparavant. Et ces albums, petit à petit, ont diminué l'impact des journaux. Ce qui fait que les journaux étaient moins rentables, puisque les albums sortaient. À ce moment-là, les journaux se sont dit, bon, on va arrêter, on va faire que des albums, puisque nous, on n'arrive plus à rentabiliser. Quand une série paraissait dans un journal, elle était payée pour sa publication, mais surtout, elle donnait à l'éditeur l'assurance que le mois d'après, il y allait avoir le deuxième épisode. Ce qui fait que les éditeurs aussi n'ont plus la même fiabilité, puisqu'il n'y a plus cette exigence de parution régulière. Ils n'ont plus la même fiabilité, ce qui fait que aussi le modèle économique sur lequel ils pouvaient se baser auparavant, il n'est plus le même aujourd'hui. Il est un petit peu plus hasardeux en fonction des dessinateurs qui ne connaissent pas aujourd'hui ce que c'est qu'une date de parution. Je suis assez pessimiste parce que je m'aperçois que ce vers quoi vont aujourd'hui les éditeurs, c'est au petit bonheur la chance, on ne sait pas, ça va peut-être marcher ce truc-là, on verra. Et donc, il y a plein d'albums qui sont lancés comme ça sur le marché. Et puis, quand il y a un succès, ils se disent « Ah ouais, ça tombe bien ! » La création, elle va avoir de plus en plus de mal à exister dans la mesure où, bien sûr, les vieux labels, ils ont l'assurance du succès. Économiquement, c'est intéressant pour l'éditeur. Il se trouve qu'il y a des éditeurs beaucoup plus vigilants sur la création et qui mettent au profit le coussin financier pour pouvoir lancer des nouvelles créations. Merci. 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 Merci.